Bonsoir René Henry, merci de nous accorder cet entretien. Quand vous êtes arrivé au Paris Saint-Germain, il y a deux ans, il y avait une volonté de changement au club par rapport au coach précédent. Il y avait deux axes dans cette volonté de changement. On voulait un jeu différent, parce qu'on pensait que le jeu du Paris Saint-Germain était toujours un petit peu pareil, prévisible. Et on voulait une autre chose, une mentalité différente. Nasser Al-Railaifi avait dit, on prend au Naïmri, je crois que dans votre premier entretien ça avait été évoqué, on aime votre caractère et votre grinta. Quel est le bilan que vous faites sur ces deux aspects au bout de deux saisons passées à la tête de l'équipe ? Bonsoir, merci à vous pour faire cette interview. Je vais aussi dire, comme je sais pas si c'est le dé de Deanne, et je suis content. Bien, quand je me réunis avec Nasser, quand je m'appelle le PSG, la première question que lui ai dit « «Por qué veux me signifier ? » Et il se subitait un peu la question et c'est clair, «N'a dit, j'ai gagné trois títulos, de la seconde, comme dit, europee, avec un équipe de minor niveau, avec la possibilité de gagner, et c'est que tu es un geste de l'équipe. » Je suis, en ma carrière, j'ai créé de l'équipe de l'équipe, j'ai été un futboliste amateur, et mon développement a été basé en ce que j'aime au fût, en la passion que j'ai de l'équipe, parce que j'aime à ce fût, et le travail que j'ai de l'équipe, grâce à ce que pour moi, c'est quelque chose que j'aime, et que le travail de l'équipe n'est pas un travail en soi. Donc, ici, le objectif est gagner tous les títulos et ils ont l'idée, ou l'objectif de gagner la champion. Mais il n'a pas de l'objectif prioritaire. Le objectif prioritaire, et ce que j'ai parlé avec Nasser, en la dernière réunion que nous avons, c'est être le premier équipe de France. Et la champion est une competicée que tu dois gagner, tu dois avoir des experiènes, tu dois avoir des experiènes, tu dois être préparé parmi pour que tu sois un mois, mais si tu es difficile, tu dois avoir des tigres, tu dois avoir des tigres, tu dois avoir des tigres de la patience et être constantes pour que un jour caisse. En cuanto à comment jouait le équipe, il a aimerait la énergie que je transmisais. Et c'est vrai que je suis ici, et en tous les équipes, tu dois adapter. Je crois que le équipe a joué très bien. Je crois que le équipe a tenu cette transition, cette change, de être un équipe de contrôle à plus vertical, et plus agressif à l'attaque. Mais c'est un processus les premiers 6 mois de l'année passant étaient les peurs. Là, il n'y avait pas une synergie d'équipe d'entrenant, ce que je voulais et ce que le joueur faisait. Donc, le président me reforçait en dixembre et je crois que nous avons terminé la deuxième vuelta les 6 mois très bien. Oui. Une question à ce stade. Pour ce qui est du caractère, quand on vous regardait à Séville, l'image que vous donniez, l'énergie dont vous avez parlé, elle était évidente. On a l'impression que vous contrôliez votre émotion, l'émotion sur le terrain. Il y a eu des retournements de situation avec votre équipe de Séville et votre visage dégageait beaucoup de confiance. Quand vous êtes arrivé au PSG, au début, on vous voyait vous agiter un peu sur le bord du terrain et j'ai l'impression que c'est ce qu'on voulait. C'est ce que voulaient les dirigeants. Et vous, ça n'a pas duré. On a l'impression que les premières critiques où on a dit « Pourquoi il s'agit ? » « Pourquoi ? » Comme si cette personnalité-là, ça dérangeait. Et vous, on a l'impression que vous vous êtes un petit peu rangé et votre visage, il a changé. Vous avez raison. Le PSG est un équipe qui représente à Paris et à France. Et la personnalité du français est une personnalité plus tranquille, plus équilibrée, plus signorial. Donc, romper avec ça n'est pas facile parce que la même personnalité française n'a pas beaucoup. J'ai eu j'ai eu et me installé en une continuité à ce que je venais en Sevilla. Et j'ai eu j'ai eu adapté au équipe. Parce que le équipe n'est pas adapté à mon niveau de agressivité en le message, de intensité de ce que je voulais. Non s'adapté. Et j'ai eu en fonction de ello con l'équipe. Oui, mais c'est... El 50% de l'équipe funcionaba au mensage agressivo. El autre 50% quería un mensage más pausado. Pourquoi ? Parce que era un équipe qui était acostumbré à ça et qui quería mantener ce niveau de mensage más calmado. Et vous n'avez pas pu le changer ? Vous aviez envie de changer ça pour les 50% qui étaient plus tranquilles ? Yo empecé muy agressivo otra vez recuperé y me fui un poquito atrás adaptándome y otra vez cambié hacia que el équipe fuese capaz de responder a mis mensajes. Y el équipe yo creo que ahora es más agresivo es capaz de sentir más que el año pasado cuando yo llegué. ¿Y por quoi ? Por las características del équipe porque en un momento dado el équipe hay momentos que se siente más cómodo desde la pausa que a mí me gusta pero yo quiero las alternancias pero esa alternancia en unos momentos el equipo no respondía. Entonces lo que yo resumo en eso es que yo he hecho un proceso aquí creo que he hecho un proceso que ha sido difícil pero que es reconocido que es reconocido y que ese proceso va venir bien para el futuro pero es que es a causa de la particularidad del campeonato que en los primeros nos nos attendían a que que se change el medio de terreno veratti thiago mota matuidi un rendimiento muy bueno de con 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 un rendimiento muy bueno con esos jugadores lo que yo quiero es con esos mejorar en detalles también para que el equipo con esos mejora detalles que es una de las cosas que hablé también con el presidente cuando cuando le pregunté ¿por qué me quieres firmar? era trabajar esos detalles y eso sí nosotros hemos trabajado muchos detalles con el equipo creo que son visibles o sea no solamente lo general las intensidades del juego el sistema del juego no también los detalles como cosas de estrategia de golpes de cornes de golpes francos cosas también de trabajos defensivos individuales de situaciones ofensivas equilibradas yo creo que el equipo ha trabajado eso y de hecho algunos jugadores pues bueno lo van también comentando y hay mejoras en jugadores desde ese aspecto individual oui mais c'était bien mais c'était quand même un peu lent si vous juez Everatti Thiago Motami le jeu d'un coup il devient plus lent alors que on avait l'impression que avec vous le jeu il devait être rapide yo no voy tanto al juego yo en el análisis de las dos temporadas yo no voy tanto al juego también me en función un poco de cómo se transforma el equipo la temporada pasada se tomó la decisión todos de dar la continuidad como delantero saliendo un jugador importante como fue Ibrahimovic entonces Cavani la entrada de Cavani como delantero centro hacía que el equipo fuera algo diferente y con Cavani lo que hemos conseguido es que dé un paso más como futbolista cuando ha sido el máximo goleador de la historia del PSG pero además en su historia en los dos años es los mejores datos estadísticos de Cavani el año pasado 49 goles este año lleva 38 pero además de todo eso el año pasado no hizo apenas asistencias este año lleva 10-12 asistencias es una mejora entonces es un proceso de cambio como es un proceso de cambio que venga Neymar tú no juegas igual con Neymar que sin Neymar ¿sabes por qué nos esperamos un juego que vos changéis el medio de terreno? porque hay una forma de fantasme lo que ha hecho a Seville con Banega si Cavani redeviene l'avant-centre porque Ibrahimović se va Una y Emery va transformar Pastore y va jugar 2 Pastore l'attaquant y 2 por el lado es una forma de fantasme una esperanza ¿por qué no se ha visto? ¿por qué no se ha visto? pero es muy claro estuvo lesionado la temporada pasada prácticamente mitad de temporada y bueno eso uno no pude contar mucho tiempo con Pastore y dos que estamos hablando ¿está la mentalité para jugar para ser lo que nos espera de él finalmente? ¿está la mentalité? porque un jugador que se blese mucho yo pienso que no es normal que un jugador se blese todo el tiempo no, no pero hay dos cosas cuando hablamos de lesionados hemos tenido dos jugadores que se han lesionado por circunstancias más tiempo que han sido Pastore y Tiago Mota pero luego no hemos tenido muchas lesiones y luego tenemos las lesiones de adutor de Pubis que de Marco Berratti pues eso también es una algo puntual pero en general no hemos tenido muchas lesiones pero por eso cuando hablábamos un poco del equipo hablabas del 4-2-3-1 del Pastore a Ciudad de Pastore yo siempre confía en Pastore ¿Vos lo habéis imaginé esta equipo como esa con dos Pastore Cavani y el otro? Sí pero hay una cosa cuando estamos hablando de Tiago Mota Rabiot Berratti Matuidi y ahora sin Matuidi es que ese centro del campo es muy bueno es que es muy bueno entonces no es cuestión de decir con ese centro del campo este equipo las circunstancias no le han llevado a hacer algo más en Champions pero le podrían haber llevado nosotros vuelvo a insistir nosotros hemos tenido estas dos temporadas que además yo lo asumo como entrenador porque el sorteo es así que te enfrentas contra el Barcelona y después de hacer un 4-0 pues las circunstancias allí te hacen perder pero eso no es normal no vuelves a perder de 10 veces no pierdes más ¿por qué? porque la decisión final para perder el partido aunque hicimos cosas mal hicimos muchas cosas bien y nosotros en el minuto 75 íbamos 3-1 con un penalti a nuestro favor que no pitó el árbitro clarísimo sería el 3-2 después de un 4-0 y todo el mundo está hablando que es una maravilla el PSG no pitó ese penalti y luego se dio las circunstancias de que pitó a ellos les regaló un penalti para que perdiéramos entonces yo no hago el análisis como hace la gente de los extremos yo recuerdo el 4-0 pero para mí fue uno de los mejores partidos que hicimos contra el Barcelona pero tampoco quiero recordar el partido del Barcelona allí desde aspecto negativo yo lo recuerdo desde primero que fue una decisión arbitral la que nos hizo perder y hay entonces el 4-0 contra el Barcelona que es la equipo realmente la que nos sentimos que es tu estilo realmente este match ¿cómo preparas el match? ¿cómo preparas técnicamente tacticamente autant que mentalmente? voy a descubrir aquí un poquito cómo preparamos ese partido que lo hemos preparado siempre en todos los partidos pero con diferentes matices por los contrarios contra el Barcelona lo que queríamos era ser protagonistas y ser nosotros capaces de demostrar desde ese protagonismo nuestra superioridad desde el convencimiento entonces planteamos todo el momento donde estuviese el balón empezase nuestra presión contra un equipo diferente a otro se quiere tenerla desde su portero empezar a progresar con el balón una presión muy agresiva fue espectacular la presión que hicimos aquel día fue espectacular lo preparamos para presionar en todos los momentos del terreno de juego a ese equipo pero a la vez claro muchos plantean también esa presión contra ellos si superan esa presión encuentran espacios y te hacen daño a la vez de hacer esa buena presión bien organizada conseguimos también que el repliegue cuando nos superasen fuese bueno lo hicimos y luego atacar a ellos porque ellos plantean lo mismo el balzador plantea lo mismo recuperarte el balón era un duelo planteamos un duelo de once contra once uno contra uno y que fuéramos capaces de superarles con balón a la presión de ellos superarles en base a duelos individuales de uno contra uno acciones de atacar rápido los espacios por eso fue un partido tan vistoso yo uno de los entrenadores más prestigiosos y que más admiro yo en el mundo del fútbol es otro en su momento muy criticado en Francia como Marcelo Bilsa porque para los entrenadores es un referente porque como trabaja es una referencia para mí es una experiencia un aprendizaje una consecuencia de pero consecuencia de tomar luego decisiones pero pero porque en el procedimiento del Barcelona no pudimos llevarlo a cabo que los jugadores recular réseaux sociaux, c'est le dîner. Vous savez, ils sont à table, il y a Meunier, Verratti, Matuidi, je crois, ils sont à table et ils parlent du match retour. Et je crois, si je ne me trompe pas, que vous avez dit que quand vous avez vu ça, vous avez compris qu'il y avait de la peur. Je suis rentré dans le vestuario et je leur ai dit que je connais le Barcelona, que j'ai une vente sur vous. J'ai joué dans le Nou Camp, vous avez joué un jeu, j'ai joué beaucoup. Elles sont capables de donner la vuelta à ce jeu. en un bon dia. Entonces, vamos a rebajar la euforia et je note que c'est toujours, bueno, bueno, Mister, alguno me dit, Mister, Mister, nous avons fait un bon partido, Mister, nous avons fait un bon parti, nous avons fait un bon parti, nous avons fait un bon parti, nous avons fait un bon parti. Non, c'est la direction. Et je l'ai dit au président de Nasser, et il me le rappelle toujours. Tu me dis, quand je suis à féliciter, et là, ça va être très difficile. Vous vous dites qu'elle va se servir de cette expérience qu'elle a progressé, moi, j'ai un doute. Mon doute, c'est, vous avez joué à Munich, ils vous ont bousculé, l'équipe, elle ne savait plus quoi faire. À Madrid, pendant 80 minutes, c'est bien, et dès qu'elle bouscule, que Zidane, il fait deux changements, que ça, c'est comme s'il n'y avait plus de réponse. Quand l'équipe, elle est bousculée, elle n'est pas habituée, on a l'impression qu'elle ne sait plus jouer. Mais c'est pas la même chose. Et je fais un analyse, c'est assez difficile, c'est paciència, le travail, et ce qui nous a passé contre l'BARCOLONA, c'est parce que l'BARCOLONA, c'est parce que nous avons un arbitre en contre. Et ce qui nous a passé contre l'Almadri, c'est le Real Madrid. Les changes de Zidane, c'est pas la même chose, c'est le Real Madrid. Si nous avons marqué la 1-2, si l'arbreur ne pite pas de penalti, ou pite pas de jeu le premier gol, C'est un processus, c'est un processus, c'est un processus. Au Bayer de Muni, nous avons eu 3-0 et nous avons eu 3-1. Nous avons eu l'empate à 1. Ce sont des moments, mais il faut comprendre les moments de l'acier. Et des moments de l'acier. Et des moments de l'acier. Je crois, je vais vous dire, c'est un contexte général. C'est un contexte général. Un jour, je parle pour les lecteurs, un jour, ils seront en favor du PSG. Oui, parce qu'on a favor du Barcelona pour l'arbitre, à favor du Madrid parce qu'il a plus d'expérience. Et un jour, ils seront en favor du PSG. Quand Neymar et Mbappé arrivent, qu'est-ce que ça change pour vous ? Je crois que la arrivée des deux joueurs est importante. Et c'est important pour le développement de ce club. Le apportent un plus en tout. Alors, le PSG, ce dernier, c'est encore plus reconnu. C'est un club grand, c'est plus grand. Mais ça met plus de pression. C'est parti. Mais c'est un club grand qui, c'est un club grand. C'est bon, c'est bon. 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 C'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon, 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 c'est bon. 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 D'ivouisant tenir l'équipe au style dernier de watch d'intr passage. Votre travail, n'est-est, comment dire ? Votre travail est dire au reste de l'équipe qu'il faut accepter sa façon de jouer ? Non. Non. Pourquoi ? Je ne sais pas. Non, mais c'est pour ça. Il doit être adapté à l'équipe. Et nous devons avoir des conditions pour que son brillants. Pour marquer des différences. Mais c'est un processus. C'est ce que nous avons le premier jour que Neymar joue comme l'Île. Et le équipe fonctionne comme l'Île. Non, c'est un processus. Et en ce processus, je veux insistir, à 50% il me a quitté. Et quand il a fait des partages, il a été spectaculé. Il faut chercher regularité en ces partages. Et ensuite, quand il n'a pas joué bien, c'est parce qu'il n'a pas joué avec l'équipe. Et ces conversations ont été personnelles avec lui. Algune fois il a fait un vidéo avec lui. Mais c'est un processus. Il se lesionait le jour du Real Madrid. En ces derniers mois nous avons été sans lui. Et c'est facile de parler avec lui ? Oui. De jouer, de foot, c'est facile ? Oui. Un homme comme Neymar, qui n'a pas de bon cœur. C'est très important. Et puis, c'est humilde. Parce qu'il est de famille humilde, c'est de famille humilde, c'est de famille humilde, mais il se convient en estrella. Donc, c'est difficile, c'est lui-même gestionant, parce qu'il tient les deux choses. Il y a des moments que c'est estrella, parce que c'est estrella, parce que c'est une condition futboliste, c'est estrella, et parce que tout ce que le voit, c'est estrella, mais il est à la fois humilde. Donc, tu tienes que buscar un equilibrio avec lui-même, avec lui-même, avec lui-même, avec lui-même, avec lui-même, qui a un bon cœur. Donc, c'est facile d'arriver à lui. Tiago Silva, il dit, on va changer le coach, mais on n'avance pas. En gros, on a l'impression qu'il voulait prendre de la responsabilité. Et il disait, on va changer le coach, on n'avance pas, il faudrait peut-être que les joueurs se regardent dans une glace. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? J'ai l'impression que c'est un message positif à votre rencontre, ça. ... ... Auntie avec seu єil va, entre deux ans, ... que ... ... ... ... ... ... Et en l'année passée, j'ai plus de lui. Et j'ai parlé avec lui de qu'il avait de changer les choses, parce que sinon, je, ma opinion, et j'ai parlé avec le président, c'est que si il ne changeait, nous devions prendre de lui. Comment changer ? Que est-ce qu'il devait changer ? Ser plus exigente. Non, il est exigente. Les aspects que je voulais un peu plus en le jeu. Et ce année les a fait. Je suis content de la evolucion, dans les deux ans, la evolucion comme joueur Thiago Silva, de un anio à autre. Et il a été mieux. Et il se a exigir plus. Je aussi, je ne l'ai plus, ce sont des confrances que nous avons vu en ce moment, que a lui ne l'a pas plu, parce que je l'a exigie. Et que ce année... Je, avec Thiago Silva, je... Je m'aime beaucoup discutir. Je m'aime beaucoup le sentiment verbal. Mais argumentant et parlant des choses. Deux choix, puisque vous parlez de Thiago Silva, ça me fait penser à un choix. Dans les deux matchs contre le Real. Vous avez fait un choix, c'est de ne pas le mettre titulaire au match allé. Ça a été, première question, est-ce que ça a été un choix difficile ? Et pourquoi tactiquement vous faites ce choix ? Et l'autre choix, c'était de mettre Lo Celso en numéro 6. Est-ce que vous pouvez expliquer ce choix ? Je, à la 10h30 de la matinée, j'ai parlé avec Thiago Silva, et j'ai dit que la décision de ne jouer, c'est parce que les trois centrales, pour moi, ont eu un bon rendement toute la temporada, mais pour moi, jouer avec un central zurdo, c'est important pour tenir le ballon. Et que ce partit considérable, c'est un des matices importants. Donc, que, en la même igualdade de les trois, c'est qu'il avait décidé pour le central zurdo, c'est qu'il y a le ballon des de la izquierda, pour pouvoir progresser des de la izquierda. Et je l'explique à lui. L'économique, il se a qu'un petit decepcioné, mais il me respectait plus la décision que moins. Et Jovane Lo Celso, on l'estupon préparé, et il, en ce moment, il meilleur joueur pour jouer en ce place. Le meilleur centre de camp pour ce match, c'est qu'il y a l'économie. Pour jouer. Parce qu'ils sont les meilleurs préparés. les meilleurs préparés. Au match retour, vous avez dit, dans une interview que j'ai lu, que au bout de 15 minutes, vous avez compris que ce n'était pas le bon soir pour le PSG, le match retour ici. Pourquoi vous n'avez pas pu changer en cours de route les événements ? Je crois que vous l'avez dit à votre adjoint, vous avez dit au bout de 15 minutes, je n'y crois pas ce soir, on ne va pas y arriver. Pourquoi ? Parce que j'ai vu que Real Madrid était très assenté dans le camp. Et que nous nous devions romper d'autre manière. Et que nous tenions en ce moment à Neymar, qui est le qui pouvait également romper d'une manière différente. Mais vous ne pouviez pas changer quelque chose dans la compo ? Si, cambié, puse à Pastore. Quand salait Pastore en ce moment de temps, claro, avec le c'est le c'est le c'est le c'est, nous sommes avec un gol en l'aliminatorie. Donc, cambié, quand mettait en eux le gol, je me suis dit, maintenant, il faut changer tout. Et changer à Pastore, sacar Pastore un petit peu, puse à Pastore pour qu'il rompisse un peu plus le match. Pendant deux ans, vous avez été beaucoup critiqué par les médias français. Qu'est-ce que vous avez pensé ? Est-ce que vous pensez que le traitement médiatique que vous avez reçu en France est juste ? Je m'ai senti traté par les franceses en le club, très bien, très bien, tous les travailleurs du club, la vérité est que maintenant que nous sommes ici, nous nous sommes plus que tout de nous dire « merci, nous avons été encantés ». Pour moi, c'est ce qui me fait mieux, c'est que les personnes qui ont travaillé, les personnes qui sont près de moi, et je vous dis à mes staff, à la fin de nous, nous sommes ici, mais que la personne puisse dire que nous sommes honnêtements, travaillons et bonnes personnes. et avec ça, je me suis satisfeu et nous devons être tranquilles. Ensuite, dans les médias de communication, je vis de mes résultats et de mon travail. Je ne peux pas contrôler ce que disent les médias de communication. Vous n'avez pas trouvé que pendant deux ans, il y a eu, de la part de certains médias, une sorte de guerre à votre rencontre ? Vous et du PSG, un traitement parfois incroyable par rapport à ce que vous faisiez sur le terrain, qu'on ne cherchait pas à comprendre ce que vous faisiez, que ce n'était forcément pas bien. ça ne vous a pas blessé, ça ne vous a pas blessé. Je suis en train de faire de cette guerre. A mi, l'unique que non me gusta ce sont les mentirations. Et c'est vrai que certains médias content des mentirations. Mais je ne peux pas être, je suis en train de faire de ça. Mais je sais, parce que me arrière que content des mentirations, ou des informations très intéressantes pour dividir, je suis en train de faire de elles. Je sais, je ne sais pourquoi ce qu'on fait, je veux dire, je ne le respecte, mais je n'ai pas à vivre de elles. Je suis de mes résultats, de ma travail, de la personne qui est avec moi. Je veux que je parle bien qui est avec moi tous les jours. Mais vous avez pas sonri ? C'est donc fini maintenant, vous allez partir. Quand vous êtes arrivé, vous avez dit qu'à ce moment-là, vous étiez dans une phase ascendante de votre carrière. Aujourd'hui, vous estimez que vous en êtes tout dans votre carrière. Qu'est-ce que vous avez envie de faire maintenant ? Un gros club, recommencer avec un club de moindre importance ? Bueno, aquí, hemos jugado 10 títulos. Yo era un entrenador que, lógicamente, España veía el Madrid a Barcelona. Y ganaban títulos de Copa, de Supercopa, La Liga, y nosotros por detrás. Conseguí con el Sevilla tres títulos europeos y jugar Supercopas, y la Copa última contra Barcelona, también jugar la Copa del Rey, y perderla. Pero jugar finales, y ganar finales. Aquí, de 10 títulos, llevamos 6. Nos falta la Copa de Francia, si ganamos 7. Y eso es lo que yo llevo encima. Entonces, yo creo que... Yo lo que busco es siempre crecer. Mi paso por el PSG es de crecimiento. Yo, además, en la entrevista, quizá me ha tocado más hablar y aparece que estoy defendiendo. Pero estoy muy contento de muchas cosas que hemos conseguido. Aquí hay 70% del 100% que, para mí, es positivo. De cosas buenas. ¿Qué es lo que hay que meter en avant en las cosas positivas, en las bellas cosas que vas a retenir de vuestro pasaje? Bueno, hemos hablado, por ejemplo, del partido contra Olympia León, el primero. Ganamos 4-1. Gran partido. El 7-1 contra el Mónaco el otro día. 7-1. Las finales, también, de la Copa de la Liga contra el Mónaco. La actitud de Thiago Silva, dont vos habéis hablado, por ejemplo. Sí, sí. El crecimiento de futbolistas. Que Marquinhos, él mismo, diga que él ha mejorado cosas en dos años con nosotros, conmigo, con el cuerpo técnico. Que ya Mbappé que esté en esta liga, en el PSG. Que jugadores como Berratti, Rabiot, Kimpembe, pues vayan dando pasos. Silva, con su experiencia, que de año pasado a este, yo creo que también, pues, ha estado mejor. Alfonso en la portería, con su... Bueno, la dificultad de la portería aquí del PSG, que Alfonso ha reído también un chico de la cantera. El debut de futbolistas de la cantera. Que es lo más importante. El paso más. Cuando yo os entiendo terminar ahí, tengo la impresión que os habréis volvido a restar. No, no. A mí me gusta entrenar. No, pero ¿vos queréis quedar en el PSG? Pero... Yo vivo desde la realidad siempre, como entrenador. Yo... Mira, hay tres maneras de irse. Una es que te echen. Dos es que te vayas. Y tres es que te des un abrazo y digas, lo mejor es terminar aquí. Y esta última es la que hemos hecho. Yo me voy tranquilo. Y me voy contento. Y me voy agradecido. Y ¡Bien de vivir! Sí, ¡Dijo en adelante! ¡A ver Dios! ¡Nos vemos! ¡Ay宇 a nadie! ¡Nos vemos en adelante, – Sous-titrage FR 2021